Faut-il voir le sida autrement ? Je pense sans la moindre hésitation qu'il faut répondre affirmativement à cette question. Dites-vous bien ceci, quand en médecine, on affirme qu'une maladie donnée aurait une cause virale, et puis que pendant les 25 années qui suivent, toute la recherche sur cette maladie est basée sur cette hypothèse, et que tous les crédits de recherche sont alloués à des programmes qui sont uniquement basés sur cette hypothèse, ça c'est une chose, quand d'autre part, 25 ans plus tard, tous ces travaux n'ont conduit à aucun traitement, n'ont conduit à aucune prédiction épidémiologique vérifiable, et n'ont jamais permis de préparer un vaccin qui aurait la moindre efficacité, dans ces trois circonstances-là, ne pensez-vous pas que l'hypothèse de départ était probablement fausse ? C'est mon avis, et c'est pourquoi je réponds très affirmativement à la question « oui, il faut voir le sida autrement ». Il faut entendre par séropositivité une évaluation du taux d'anticorps chez un patient donné. Ce qu'il faut soigneusement effacer des pensées de tous, c'est que ce terme séropositivité reflète directement la présence du virus, du fameux rétrovirus. Il n'en est rien. La séropositivité est uniquement, par le test qu'on appelle le test ELISA, est une mesure du taux d'anticorps. De quels anticorps ? Des anticorps contre tout et n'importe quoi, et qui n'ont aucune spécificité contre un prétendu rétrovirus dénommé VIH. Donc, une immense erreur qu'il faut corriger dans la tête du grand public, c'est que cette mesure indique la présence du virus. Il n'en est rien, ça indique simplement la présence d'anticorps. Or, ces anticorps peuvent être la réponse à la présence de protéines étrangères extrêmement variées. Il y a un article extrêmement important qui a été publié aux Etats-Unis, en Californie, par Christine Johnson en 1996, et où elle a établi une liste de près de 70 conditions médicales qui peuvent conférer la dite séropositivité. Cette liste est énorme, et tous ceux qui sont frappés par l'étiquette séropositif se doivent en première démarche de lire cette liste attentivement et de voir si leur profil, si leur histoire médicale, ne s'expliquerait pas beaucoup plus simplement qu'en évoquant l'hypothèse d'une infection par un prétendu VIH. Cette liste comprend des infections comme la tuberculose, comme la lèpre, comme la malaria, comme le virus herpès. Cette liste comprend aussi les vaccinations, un grand nombre de vaccinations, y compris la vaccination anti-grippale, par exemple. Mais cette liste comprend aussi les transfusions multiples, avoir été exposées à de nombreuses transfusions, et donc avoir été exposées à des protéines étrangères, a pour résultat la fabrication d'anticorps qui sont dirigés contre ces protéines étrangères. Ça fait penser à qui, ce que je viens de dire là ? Moi, ça me fait très fort penser aux hémophiles. Les hémophiles sont très traditionnellement traités et obligatoirement traités par de très nombreuses transfusions sanguines. Or, si exposées à de très nombreuses transfusions sanguines, les hémophiles fabriquent donc des taux élevés d'anticorps qui ont rendu leur test, dit le test ELISA, positif. On en a conclu qu'ils étaient infectés par un prétendu VIH, ce qui n'a aucune justification scientifique. Et plus dramatique encore, on a non seulement conclu cette idée totalement fausse, mais on les a donc exposés à des traitements par des antirétroviraux comme la ZT, médicament extrêmement toxique, et il ne fait dans mon esprit pas le moindre doute que de très nombreux hémophiles séropositifs sont morts non pas du VIH, mais bien de la toxicité du médicament à ZT antirétroviral qui leur avait été imposé dans les années, disons, 87, 92 peut-être, qui leur avait été imposé à des doses affreusement toxiques qui, si je me souviens bien, approchait le gramme et demi par jour, ce qui est une dose affreusement toxique. On appelle SIDA en Afrique un ensemble de maladies tropicales bien connues depuis un siècle et qui n'ont absolument rien à voir avec aucun rétrovirus. Non, je ne pense pas que ce qu'on appelle le syndrome du SIDA soit une maladie contagieuse. Il y avait des raisons historiques de douter de cette contagiosité qui sont apparues depuis le tout début. Rappelez-vous que dans les années 81, 82, lorsque les premiers cas de SIDA ont été identifiés, principalement en Californie et à New York, tous les malades étaient du sexe masculin. Avez-vous jamais entendu parler d'une maladie dite contagieuse qui choisirait le sexe de ses victimes ? Ça n'existe pas. Mais cette notion a paru tolérable, acceptable par les autorités scientifiques du monde entier. Et il reste vrai que, même 25 ans plus tard, que l'énorme majorité des cas que l'on appelle SIDA sont du sexe masculin, en tout cas en Europe et en Amérique. Je ne parle pas de l'Afrique sur ce point-là. Alors, c'était une première raison de mettre en doute la nature contagieuse. C'est résumé dans ce biquet-là. Pour tenter de répondre à la question de savoir comment nous en sommes arrivés là, je crois que les réponses sont tout à fait non scientifiques. Les réponses ont tout à voir avec les communications, avec les médias, avec la dominance de l'industrie pharmaceutique dans les plus hautes instances des sphères scientifiques, y compris, je crois, non, je ne crois pas, j'en suis certain, y compris le comité Nobel, y compris les hautes commissions de l'OMS à Genève, ces hautes instances dont toute la santé publique du monde dépend, sont infiltrées dans une proportion tout à fait anormale par des hauts représentants des grandes firmes pharmaceutiques qui fabriquent l'azété, qui fabriquent les autres médicaments antirétroviraux et qui cherchent désespérément à élargir géographiquement l'étendue de leur clientèle qui leur rapporte des milliards de dollars. Et alors, quand vous essayez de soulever le débat sur ce point absolument dramatique et hautement embarrassant, vous vous rendez compte que l'omerta de la presse mondiale est absolue et qu'il n'y a pas moyen de dire un mot là-dessus, parce qu'il est bien sûr que la publicité des firmes pharmaceutiques est une grosse partie du revenu des médias ou un immense apport financier des grands partis politiques, des campagnes présidentielles, etc., et que par conséquent, c'est un sujet d'une sensibilité extrême qu'il n'est pas décent de toucher. de la presse mondiale de la presse mondiale